lucien encore avec ses histoires de poulailler oui nous allons parler de poulailler nous allons parler d'aviculture quand je parle d'aviculture et que j'aborde un autre sujet ça m'avait fait rire une fois quelqu'un m'a dit que non lucien tu dois continuer à installer tes fermes tu dois toujours parler de l'aviculture mais je suis pas là seulement pour l'aviculture c'est un point j'ai cette volonté est d'accord d'aborder les sujets qui m'intéressent mais aujourd'hui encore on va parler d'aviculture on va parler de poulailler vous avez sur la chaîne je vous ai déjà présenté les poulaillers de 1000 sujets les poulaillers de 2000 sujets mais jamais on n'a pas parlé sur cette chaîne je ne vous ai jamais présenté un poulailler si grand un poulailler de 4000 pendeuses vous savez avec le temps j'ai compris quelque chose les gens cette volonté d'investir que ce soit dans leur pays d'origine ou dans un pays étranger les gens cette volonté d'investir la preuve ici justement la personne qui est en train de faire ce projet n'est pas forcément tourner c'est ça aussi quand on parle de l'afrique l'afrique c'est aux africains l'afrique ce n'est pas seulement le togo ce n'est pas seulement au togolais un africain dans notre pays peut venir investir au togo et un togolais peut aller investir en côte d'ivoire un camérounais peut aller investir en côte d'ivoire un ivoirais peut aller investir au caméroune un sénégalais peut venir investir au togo c'est ça qu'il faut comprendre si on veut développer on veut développer l'afrique ça partira de ce mindset là donc là c'est un projet gigantesque et je félicite ce monsieur je finis par comprendre que les gens veulent investir mais le gros problème c'est une c'est le problème de confiance il n'y a pas de personnes de confiance à qui on peut confier finalement des projets pour que ce projet là soit réalisé sans justement se tenir la tête donc là venez tout simplement vous aimez tellement quand je parle de poulailler et je vous aime beaucoup on va parler encore de poulailler donc vous allez voir c'est un poulailler de 4000 pondeuses que nous sommes en train d'installer et là ici les massons sont en train de travailler vous voyez je vous dis d'habitude que en gros là lorsqu'on parle de ce qu'ils sont en train de fait tu peux leur montrer ça lorsqu'on parle lorsqu'on parle du lanterneau est donc c'est un élément très important lorsqu'on construit un poulailler parce que justement là nous avons pour objectif dans les jours à venir dans les années à venir bon ça serait très tôt d'installer les batteries à l'intérieur donc en construisant un poulailler pareil il faut tenir compte de tout ça là donc là le projet avance tout doucement et d'ici bon un mois un mois et demi je pense que nous allons terminer on va terminer tout ça là mais là il faut dire que c'est le poulaire que nous sommes en train de construire actuellement après il faut construire la pièce d'habitation du fermier il faut construire le magasin il faut justement fait le forage bon ici l'inverse a été fait pour des raisons vraiment particulières donc on a décidé d'abord de continuer de commencer avec ça et vous voyez les ouvriers sont acharnés ils sont en train de travailler c'est ça aussi souvent quand je présente ce genre de projet comme ça les gens me demandent il ya une question qui revient toujours plus c'est un pour 2000 sujets là il faut quelle dimension pour 4000 sujets il faut quelle dimension sur cette chaîne je vous ai dit quelque chose il faut partir de la densité au sol pour déterminer la surface de son poulailler on ne quitte pas comme ça tu m'as dit que bon je vais faire 2000 heures c'est parce que ici là on a 60 mètres c'est bon pour la colère donc vous allez voir mieux là bas là il ya un mur donc ils vont monter ça c'est deux poulairs collés donc on va construire un bloc de deux poulaillers qui prendront justement 4000 pondeuses toujours avec nos systèmes de pondoir estelle pour ceux qui sont dans la pratique ils sauront que lorsqu'on parle des pondoir estelle ça beaucoup davantage et je le dis très souvent vous allez récolter les yeux qui sont toujours propres vous ne serez pas toujours obligé de nettoyer les yeux après la récolte donc il est important de faire des pondoirs externe et lorsqu'on veut construire un poulailler il faut partir de la densité au sol je vais répéter ça parce que je sais que beaucoup de personnes se sont encore abonnés à la chaîne il faudrait toujours que je vous réfléchisse la mémoire lorsqu'on veut construire un poulailler on doit d'abord déterminer la surface et pour déterminer cette surface il faut tenir compte du nombre de sujets par mètre carré alors lorsqu'on est chez les pondeuses la norme recommande 5 poules par mètre carré mais ce n'est pas toujours obligé de tenir compte de prendre toujours les 5 poules par mètre carré quand on prend souvent les 5 poules par mètre carré bon après tout tu vois qu'il y a tellement d'espace dans le poulailler ça ce sont des informations pratiques sur le terrain ce n'est pas la littérature non donc nous on a compris qu'on peut aller jusqu'à 8 maximum 8 poules par mètre carré je vous dis actuellement on a une ferme où on est jusqu'à 9 poules par mètre carré une fois que les mesures d'hygiène de biosécurité sont respectées on peut s'en sortir d'accord donc il faut d'abord déteindre la densité la surface en tenant compte de la densité au sol ici c'est 7 poules par mètre carré bon c'est légèrement inférieur puisque là quand on calcule ces deux poulaillers vont prendre jusqu'à 4200 peut prendre jusqu'à 4200 sujets avec cette poule par mètre carré d'accord donc il faut d'abord décider en fonction de la température de du pays de là où on est de la région avant de calculer cette surface une fois que vous calculez vous calculez la surface vous allez déterminer la largeur et la longueur de votre poulailler et là je vous ai dit que la largeur de poulailler maximum c'est 12 m bon les gens vont jusqu'à 15 m 12 m en tout cas moi je vous conseille pas parce que le principe c'est qu'il y ait assez d'aération dans le poulailler c'est ça qui est le plus important s'il n'y a pas d'aération dans le plein si le bâtiment est profond c'est pas bon vous allez voir que l'air qui est ici et puis l'air à l'intérieur du plein ne se renouvelle pas comme il faut donc ce que je conseille ce que vous devez construire votre poulailler de sorte que la largeur ne dépasse pas au maximum 12 m c'est pour votre bien c'est pour le bien de vos sujets d'accord si vous dépassez 12 m vous allez voir que l'air ne se renouvelle pas dans un poulailler il faudrait que l'air se renouvelle constamment d'accord c'est pourquoi justement quand on construit comme ça à ces niveaux comme ça il faut mettre deux couches on met deux couches pour que les poules aussi se sentent à peu près il faudrait que les poules se retrouvent comme si elles étaient dans la nature d'accord donc voilà ce que nous sommes en train de faire en tout cas beaucoup de personnes passent à l'action beaucoup de personnes font des choses incroyables et c'est encouragé mais le plus important j'ai l'habitude de le dire ce n'est pas de construire des poulais comme ça non c'est de rentabiliser ces poulais là c'est de rentabiliser les fermes qu'on installe donc il ne sert à rien de dire que voilà lancé voile aviculture et puis cette personne vient se lancer il n'arrive pas à se rentabiliser c'est pourquoi nous de notre côté on fait un effort quand même pour accompagner les investisseurs de l'installation jusqu'à la production même la commercialisation on les aide parce que l'objectif c'est d'être une référence pas de fait du bruit non on n'est pas là dans le bruit l'objectif c'est d'accompagner sérieusement ces personnes là donc là bon ça c'est un poulet de 10 mètres sur 60 en tout cas vous pouvez appliquer ça chez vous si vous avez les mêmes conditions qu'au togo d'accord 10 mètres sur 60 vous pouvez même faire 10 mètres sur 50 pour justement quatre me sujets vous êtes fait dix mètres sur 25 pour deux me sujets et donc voilà si vous voulez faire comme vous d'accord de poulet coller ça fait 10 mètres sur 50 ça peut aller vous pouvez également faire comme vous pouvez faire comme nous dîner sur 60 bon voilà parce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo on est tout à sur le terrain et bon voilà à chaque fois je fais quand même un effort pour partager ces informations avec vous juste pour vous dire que les gens passent à l'action les gens bougent c'est le plus important il faudrait qu'on bâtisse l'afrique mais si nous voulons bâtir l'afrique ça doit passer par là d'accord lorsqu'on parle de l'agro business lorsqu'on parle de l'agriculture dans sa globalité ça doit partir d'ici donc au moment de covid 19 on avait importé les oeufs au togo du ghana depuis le ghana voisin on avait importé les oeufs donc pour dire tout simplement que lorsqu'on parle des oeufs la consommation est toujours au rendez-vous mais ce n'est pas parce que j'ai dit que la consommation au rendez-vous que tu vas venir te lancer sans quand même faire un peu d'effort non il faut faire un peu d'effort avant d'avoir ses clients c'est aussi important il ya déjà un marché mais il faut aller chercher le marché c'est pas que tu vas venir rester dans ta ferme personne ne te connaît et puis les gens vont venir acheter les jeux ça se passe pas comme ça d'accord les gens achètent mais il faut aller chercher ses acheteurs et c'est toujours comme ça c'était lucien sur la chaîne on parle du business mindset on parle du développement on parle de l'entrepreneuriat on met beaucoup plus l'accent sur l'agriculture pour la seule raison que nous importons énormément de derrière vous savez si vous avez un projet pareil si vous voulez installer une ferme nous sommes là pour vous accompagner nous pouvons suivre installer toute la ferme avec vous faire tout le projet avec vous d'accord et pour ceux et celles qui veulent justement se faire former nous avons une formation bien préparée quand je parle de formation bien préparé ce sont des formations pratico pratique d'accord c'est une formation purement pratique on nous vous montrons quand nous sommes sur un site comme ça comment construire un poulailler du début jusqu'à la paix en tout cas ce sont des informations très claires que vous pouvez suivre pour finalement lancer votre projet que vous soyez en présentiel ou à distance donc voilà si vous voulez vous faire former comme d'habitude vous pouvez nous contacter mais si vous n'êtes pas sérieux les amis ça ne vaut pas la peine de nous contacter d'accord si vous n'êtes pas sérieux laissez tomber laissez tomber d'accord mais si vous êtes sérieux nous allons vous accompagner et nous allons justement vous permettre de nous allons vous faciliter la tâche quoi donc d'ici là c'était Lucien je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo